Bonjour à tous, bien-aimés, je voudrais partager quelques pensées avec vous dans le passage de Hébreu chapitre 4. Hébreu chapitre 4, je vais lire à partir du verset 1. Hébreu chapitre 4, à partir du verset 1. Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos prévu par Dieu est toujours en vigueur, « Craignons que l'un d'entre vous se trouve coupable d'être resté en arrière. Car nous aussi, nous avons entendu une bonne nouvelle, l'évangile tout comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. En effet, c'est nous qui avons cru, qui entrons dans ce repos conformément à la parole de Dieu. Quand il a dit, c'est pourquoi dans ma colère j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu. Amen. L'auteur de l'Épitre aux Hébreux nous dit là dans ce passage, « Aussi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos prévu par Dieu est toujours en vigueur, que veut-il dire par là, de quel repos est-il en train de parler ? » La question du repos est tellement importante, bien sûr du point de vue de la doctrine, de la théologie, mais surtout de façon très très concrète, par les temps qui courent, le contexte difficile que notre société traverse, une société qui traverse crise après crise, que ce soit politique, financier, économique, climatologique, du point de vue social, climatologique. À tous les niveaux, notre société traverse crise après crise. Et tout cela se retrouve aussi au niveau, dans les familles, dans notre lieu de travail. Ce n'est pas évident actuellement de vivre, de traverser cette époque. Et nous avons besoin de repos. Nous avons besoin de repos. Et là, mais dans ce passage, il ne nous est pas parlé du repos au quotidien, bien que pour le repos au quotidien, Jésus aussi prend soin de nous, puisqu'il dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et là, le Seigneur nous parle de repos, justement, du quotidien. Nous parle du repos dont nous avons besoin face aux circonstances, aux épreuves de la vie. Mais au-delà de ce repos, il y a aussi un repos éternel. Un repos dans lequel, comment dire, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de peur, d'inquiétude et d'angoisse. Tout cela sera terminé. Et c'est de ce repos-là, ce repos éternel. Il nous est dit qu'il y a une promesse d'entrée dans ce repos. Il y a une promesse pour tous les hommes. Mais pour entrer dans ce repos, justement, il y a un certain nombre de conditions. Il est important de réaliser que ce repos est prévu par Dieu. Il a déjà tout organisé. Et donc, ta place est déjà réservée. Dieu t'a déjà réservé une place pour ce repos céleste. Parce qu'il est céleste, il n'est pas sur cette terre. Mais pour entrer dans ce repos, Eh bien, l'auteur de l'Épitre aux Hébreux, Seigneur le Saint-Esprit, nous met en garde. Il nous dit, craignons que l'un d'entre vous se trouve coupable d'être resté en arrière. Car nous aussi, nous avons entendu une bonne nouvelle. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi de rien. Le message de l'Évangile, le message de la parole de Dieu est le message le plus puissant qu'un homme, une femme puisse écouter. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas simplement le message d'une religion qui va t'amener à faire de bonnes actions. Ce n'est pas simplement un message qui va réconforter ton cœur ici-bas, qui va sécher tes larmes ici-bas. C'est bien plus que ça. C'est un message qui dépasse, justement, notre vie ici-bas. C'est un message qui s'inscrit dans l'éternité. C'est un message qui donne la paix, justement, pour l'éternité. Le repos pour l'éternité. Et c'est parce que nous savons que nous avons le repos pour l'éternité, que nous n'avons plus à avoir de crainte ici-bas, sur terre. Nous n'avons plus à avoir peur de la mort, peur du lendemain. Parce que nous savons que quoi qu'il arrive, même si nous devions mourir aujourd'hui, ou même si le Seigneur revenait aujourd'hui, nous avons l'assurance de ce repos. Mais là, il nous est mis quand même, il y a une mise en garde qui est faite. Parce qu'il va dire, nous aussi, nous avons entendu une bonne nouvelle. Vous voyez, et donc il ne suffit pas d'entendre cette bonne nouvelle. Finalement, quelle est cette bonne nouvelle, d'ailleurs ? C'est de réaliser que, eh bien, nous sommes péchés, que nous sommes indignes, que notre péché nous sépare de Jésus-Christ, et nous emmène droit en enfer. Pas le péché des autres, ton propre péché, mon propre péché, m'emmène droit en enfer. Mais il y a quelqu'un qui a payé à ma place, qui a donné sa vie à ma place. Et il s'appelle Jésus-Christ. Et que pour celui qui accepte, justement, ce message de l'Évangile, eh bien, ton péché est effacé, le prix est payé, et tu as accès à la vie éternelle. Et le souci qui est mis en évidence dans ce passage, c'est qu'il dit, il ne suffit pas d'entendre ce message. Parce que sinon, ce message serait entendu, il va dire au verset 2, qu'il ne sert à rien, car ils ne se sont pas associés par la foi. Et c'est intéressant, cette dimension de la foi. Il ne suffit pas d'entendre le message de l'Évangile. Il ne suffit pas de s'asseoir dans une église. Il ne suffit pas de dire, oui, c'est vrai, ce message de Jésus-Christ, il m'intéresse. Je crois qu'il est vrai. Ce n'est pas suffisant pour hériter de ce repos céleste. Mais il faut y croire. Il faut avoir une démarche de foi. Une démarche qui va consister à dire, je crois que ce message n'est pas simplement un message, mais c'est une réalité. Je crois que je peux avoir la vie éternelle à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ est le seul chemin qui peut m'emmener à la vie éternelle. Et alors, si tu crois cela, si tu saisis cela pour ta vie, tu entreras dans le repos prévu par Dieu. Et c'est cela qui va faire toute la différence. Et donc, il va répéter ensuite au verset 3, c'est ce nous qui avons cru qui entrons dans le repos. Mais si tu ne crois pas, tu ne pourras pas entrer dans le repos. Le problème est que parfois, eh bien, certaines personnes vont chercher des démonstrations, vont essayer de démontrer par A plus B, comme si on pouvait résumer la vie éternelle, l'accès à la vie éternelle, comme si on pouvait résumer le plan de Dieu à une équation mathématique. Ce n'est pas possible. Qui peut enfermer Dieu dans une équation mathématique ? Qui peut enfermer Dieu dans nos propres compréhensions ? Il y a bien des choses que tu ne pourras pas comprendre et saisir par ta propre intelligence. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'intelligence pour comprendre le plan de Dieu. C'est une question de foi. Comment est-ce qu'on obtient cette foi ? C'est en cherchant réellement, profondément la vérité. Jésus va dire que celui qui cherche trouve. Si tu cherches, cherche sincèrement Jésus-Christ. Si tu cherches sincèrement la vérité, il ne suffira pas de comparer les religions pour obtenir la vérité. Mais je crois que c'est justement en tournant son cœur vers Jésus-Christ. En disant, Seigneur, je te cherche. Est-ce que c'est réellement toi qui est le chemin à la vérité et la vie ? Si tu as cette démarche sincère, alors Jésus-Christ se révélera à toi. Et là, dans cette révélation qu'il te fera, tu n'auras plus besoin de comparer. Tu n'auras plus besoin de regarder quelle religion te paraît être la plus vraie ou pas. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y en a qu'une seule. Il n'y a qu'une seule vérité qui peut t'amener dans la vie éternelle. Il s'appelle Jésus-Christ. D'autres te diront qu'il faut peut-être faire de bonnes actions. Il faut peut-être, ou peut-être que tu auras d'autres vies. Mais tout cela n'est qu'un mensonge, tu as une seule vie. Et donc tu dois te décider, te positionner maintenant, ici-bas, tant que tu as encore le souffle de vie. Et donc l'auteur de l'Épitre aux Hébreux va dire, en parlant de ceux qui ont cru, et bien nous qui avons cru, nous qui avons entendu ce message qu'ils avons reçu, et bien nous avons ce divin repos. Il s'est dit après, c'est pourquoi dans ma colère j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans le lieu du repos que j'avais prévu pour eux. Voyez, notre péché, nos offenses, nous privent de la présence de Dieu. Ton péché, ton offense te privent de la présence de Dieu. Et tu auras beau faire toutes les bonnes actions du monde, aucune ne te rendront sainte, aucune ne te rendront pure. Tu auras beau multiplier le nombre de prières dans la journée, aucune de ces prières ne te rendra pure. Parce qu'au fond de ton cœur, au fond de mon cœur, il y a toujours ce péché. Et la seule chose qui finalement peut nous sauver, pour nous donner accès à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est lui ton ticket d'entrée vers l'éternité. Et laisse-moi te dire qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas d'autre ? Parce que Jésus-Christ est le seul qui était pur. Le seul qui était saint. Le seul qui était sans faute. Et donc son sang pur est le seul qui pouvait payer à ta place et à ma place. Y a-t-il un autre homme parmi même les grands hommes de toutes les religions qui peut se vanter d'être pur, saint et sans faute ? Il n'y en a pas d'autre. Si ce n'est Jésus-Christ. Si ce n'est Jésus-Christ. Mais ce message, comme il nous est dit dans ce passage du livre aux Hébreux, eh bien, il faut vraiment le recevoir par la foi. Et le dernier point qui m'interpelle, c'est qu'il va dire dans le verset 1, ils s'en trouvent qu'ils sont coupables d'être restés en arrière. restés en arrière. C'est-à-dire que tu as reçu, tu as entendu, mais tu es resté en arrière. Alors que Jésus-Christ te demande de t'engager avec lui, de t'engager pour lui. Quand vas-tu prendre la décision de ne plus rester en arrière, mais d'avancer réellement avec Jésus-Christ ? Jésus attend que tu fasses ce pas de foi. Ce pas qui va consister à dire, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je place ma confiance en toi. Je réalise que par mes propres forces, je ne peux pas entrer dans ce repos divin. Je peux avoir un repos temporaire. Vous pouvez faire des activités sportives, quelles qu'elles soient. Vous pouvez faire des activités culturelles qui vont vous donner un peu de repos pendant un laps de temps, mais tout cela sera bien éphémère. Mais le repos pour l'éternité, il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre solution que de placer sa confiance, son espérance dans le Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Amen. Amen.